Les amis de Manon viennent voir Bip. Elles le flattent. Elles prennent des photos de lui. Bip est l'héros du jour. L'agitation autour de Bip n'en finit plus. Puis, un jour, la famille voit un message apparaître à l'écran de l'ordinateur. « Merci pour tout. J'aimerais maintenant retourner chez moi. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon Bip-Bip? » « Rouge, il était attaché à mon collier. Je peux m'en servir pour appeler mon vaisseau spécial. Bip! » « Catou est très heureux. Je vais enfin retrouver ma famille, pense-t-il, et mon lit. » Maman, papa et Manon cherchent le Bip-Bip rouge dans le jardin. Catou cherche aussi. Mais personne ne peut trouver le Bip-Bip. « Bip est ici pour de bon, dit Manon. » Catou est malheureux. Il court se cacher sous un buisson. « Ce n'est pas juste, pense-t-il. » Puis, il sent quelque chose. Un petit objet froid parmi les feuilles. C'est le Bip-Bip. Catou entre en courant dans la maison avec le Bip-Bip dans la gueule. Maman aperçoit le Bip-Bip dans la gueule de Catou. « Catou a retrouvé le Bip-Bip! » s'exclame-t-elle. « Quel chat intelligent! » dit Manon. Catou est heureux. Tout le monde le félicite. Papa attache le Bip-Bip au collier de Bip. Les moustaches du chat de l'espace brillent et remuent. Le vaisseau spatial revient. Bip franchit la porte du vaisseau et fait des signes d'au revoir. Tout le monde est triste de le voir partir. Enfin, presque tout le monde. La narration. Qu'est-ce qu'une narration? Une narration est une histoire où il y a une intrigue ou un scénario et qui contient une introduction, une situation, un dénouement. Comment rédiger une narration? Étape 1. Écris une introduction. Une introduction renseigne les lecteurs et les lectrices sur ceux et celles qui font partie de l'histoire, les personnages, sur l'endroit où se déroule l'histoire, le cadre, sur le moment où l'histoire se déroule. Étape 2. Étape 2. Décrit la situation. Raconte aux lecteurs et aux lectrices les événements dans l'histoire, ce que font les personnages. Étape 3. Raconte le dénouement. Raconte de quelle façon la situation se termine. N'oublie pas, dans une narration ou récit, il peut y avoir plus d'un personnage principal et plusieurs autres personnages. Nous sommes les personnages principaux. Nous sommes les autres personnages. Les abonnés dans l' underside des souvenirs des Mendeliers de France et aux lecteurs de France Judas